Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, toujours dans notre procédure budgétaire, nous allons voir maintenant le budget, comment établir ce budget des autres achats. Et vous allez voir qu'ils portent deux noms, c'est soit autres achats, soit frais généraux. Alors, qu'est-ce que c'est que ces frais généraux ? Une entreprise, elle n'a pas que des achats de marchandises ou de matières premières, elle a d'autres achats. Par exemple, les achats de fournitures. Donc, il faut voir l'évolution de ces achats de fournitures. Est-ce que les fournitures de bureaux vont augmenter ? Est-ce que les fournitures d'entretien vont augmenter ? Donc, tout ça, il va falloir le chiffrer. Même chose pour l'énergie. Coût de l'énergie. Alors là, ça peut être très compliqué, parce qu'on ne peut pas dire, tiens, l'énergie, ça va augmenter de 10%. Parce que, par exemple, le carburant peut, lui, de son côté, augmenter de 25%. L'électricité de 10%. Le gaz, par exemple, de 40%. Donc, peut-être que là, l'entreprise va être obligée de réaliser des budgets indépendants. Un budget pour l'eau, pour le gaz, pour l'électricité, pour pouvoir avoir quelque chose de très précis. Après, on peut voir le coût de l'entretien et de la réparation de notre matériel. Donc là aussi, il faut voir ce qu'on a par rapport au nombre de machines. Enfin, là aussi, il y a des petits calculs à faire. Le coût des assurances, bon, ça, on peut le prévoir. Le coût de la publicité, les annonces publicitaires, on sait que ça peut augmenter d'une année sur l'autre. Le coût des frais de transport. Les frais de transport, eux, sont souvent en lien, par exemple, avec le carburant. Donc, si le carburant augmente, ça se peut que les frais de transport augmentent. Donc, il va falloir aussi doser tout ça. Les frais bancaires, bon, là aussi, on sait. Le montant de nos frais bancaires, on peut les estimer d'une année sur l'autre. Alors, voyons maintenant notre budget des frais généraux pour le premier semestre. Alors, bon, là, j'ai tout regroupé. Je ne me suis pas amusé à faire budget, enfin, une ligne énergie, une ligne fourniture. On est sur de la théorie. Donc, j'ai estimé que pour le premier trimestre, les frais allaient augmenter de 5% et pour le deuxième trimestre, de 10%. Et à partir de là, on va avoir quelque chose d'assez simple à faire. On sait qu'en janvier, on avait 14 800 euros de frais généraux. Eh bien, on va utiliser le coefficient multiplicateur directement pour avoir le résultat final. Donc, 5% le coefficient multiplicateur et 1,05. Donc, 14 800 multiplié par 1,05, ça nous fait 15 540. Voilà la prévision de nos frais généraux pour le premier semestre de l'année d'après. Hors taxe, pour la TVA, comme d'habitude, 20%. 15 540 fois 20%. Et pour les frais généraux, au niveau TTC, c'est l'addition du hors taxe et de la TVA, ce qui nous fait 18 000. Alors, faites attention, là, la TVA, si on entrait vraiment dans le détail des différentes charges, par exemple, pour la facture EDF, on sait qu'il y a des éléments de la facture qui sont à 5 5 et d'autres à 20%. Donc, il faudrait vraiment détailler. Là, je fais quelque chose de théorique. En février, on va faire la même chose. Donc, 15 700 fois 1,05, ce qui nous donne 16 485. 16 485 fois 20% pour la TVA, 3297. J'additionne les deux, ça me fait 19 782. Je vais accélérer, parce que là, vous avez compris le mécanisme. Donc, 14 000, on va passer à 14 700, à 2942 TVA et à 17 640 de TTC. On arrive à avril. Et là, faites attention, on est sur le deuxième trimestre. Donc, on a une augmentation de 10%. Donc, 13 700. Et là, je vais utiliser le coefficient multiplicateur de 1,10. Donc, fois 1,10, ça va me donner 15 070. La TVA, 20% de ses 15 070, 3 014. Et le TTC, l'addition des deux, donc 18 084. Pour mai, c'est le même type de calcul. Donc, avec 1,10 de coefficient, ça me fait 14 520. La TVA et le TTC. Et pour juin, même raisonnement. Vous voyez. Là, je viens donc de réaliser mon budget des autres achats ou des frais généraux. Moi, j'aime bien le terme frais généraux. Donc, vous voyez, ça peut être un budget assez costaud si on veut tout détailler pour être vraiment au plus près. Pensez une chose, on est sur des prévisions. Donc, les prévisions, pour ça, vous avez vu, il n'y a pas les centimes, etc. Ce sont des sommes qui sont quand même assez approximatives. Voilà, j'en ai terminé avec ce budget des frais généraux. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez liker la chaîne. Vous pouvez vous abonner et la partager. Merci, au revoir. Merci, au revoir.